Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les informations, Laetitia Gaillet. La règle des 100 km levées, la règle des zones rouges levées, à l'exception de l'île de France, la Guyane, Mayotte qui vire orange. Voici quelques-unes des annonces que devrait confirmer, selon nos informations d'ici quelques minutes, Edouard Philippe pour la deuxième phase du déconfinement. La conférence de presse est prévue pour 17h, donc d'ici quelques minutes. Pour la région parisienne, on pourra comme ailleurs d'ailleurs rouvrir les bars et les restaurants à partir du 2 juin. Mais une condition a été ajoutée pour l'île de France, uniquement les terrasses, les jardins et les parcs vont être également rouverts au public et qu'on se le dise. Donc la deuxième phase du déconfinement commencera après le week-end de la Pentecôte, c'est-à-dire mardi. On y reviendra bien sûr plus en détail tout à l'heure sur France Inter à partir de 18h, édition spéciale. Il y a le déconfinement et il y a la suite de la crise sanitaire à la crise économique, il n'y a qu'un pas. Après avoir été sous perfusion pendant deux mois avec le chômage partiel, les entreprises tentent de se relever. Dur pour les enseignes de vêtements camailleux, naf-naf, dur pour les librairies, Gilbert-Joseph. Ce sera dur également pour Renault. Le constructeur doit annoncer demain son plan d'économie de 2 milliards d'euros. Mais on commence déjà à en avoir les grandes lignes. Ça se confirme, Maxime Debs. Vous avez des informations, il y aura des fermetures de sites. Confirmation selon un des syndicats chez Renault de ce qui était dans les tuyaux. Pour ce qui est notamment des trois sites, Dieppe, Fonderie de Bretagne est choisie. Effectivement, a priori, menacée de fermeture. Concernant l'usine de Dieppe, la direction de Renault se donnerait jusqu'en 2023 pour réfléchir à la suite, nous dit un syndicaliste. Pour ce qui est des deux autres, Fonderie de Bretagne est choisie. L'idée serait, semble-t-il, d'aller beaucoup plus vite avant 2022 pour choisie, dont l'activité pourrait être déménagée 60 kilomètres plus loin, à Flin. Flin, site emblématique dont le devenir demeure incertain, en dehors de l'activité qui pourrait être récupérée de choisie. Quid de ce qu'il va réellement advenir de l'usine des Yvelines qui produit actuellement la Zoé, la voiture électrique de Renault dont la production est prévue jusqu'en 2023. Au-delà de cette date, c'est le flou total. On parle d'arrêter la production de voitures tout simplement sur le site pour autre chose, mais quoi ? C'est toute la question, se demanda un représentant CFE-CGC, le premier syndicat chez Renault, qui attend ce soir, comme les autres, des réponses, en espérant les obtenir au plus vite. Maxime Debs, chez Nissan, on va réduire la productivité de 20% d'ici 2023. Conséquences, l'usine Centenaire de Barcelone sera fermée, 3000 salariés directement concernés. Ils ont été plusieurs centaines aujourd'hui à bloquer les entrées. La crise est là et elle se voit par les chiffres du chômage donnés par Pôle emploi. Aujourd'hui, pour le mois d'avril, 843 000 chômeurs de plus par rapport à mars, soit une augmentation de 22%. Un record depuis le début de ces statistiques en 1996. 4,5 millions de personnes sont à la recherche d'un emploi en France. On peut déconfiner, mais on ne peut pas encore manifester. La manifestation de solidarité envers les migrants qui était prévue samedi dans la capitale est interdite. Décision de la préfecture de police de Paris. Trop de risques au niveau sanitaire. La deuxième phase du déconfinement, c'est décidément au mot du jour, permettra-t-elle de rattraper ou plutôt rapatrier les derniers Français, toujours bloqués au Maghreb ? Plus de deux mois pour certains. Trois rotations aériennes quotidiennes vont être mises en place au départ d'Alger. Des liaisons par mer aussi. Le port de Cède dans les Rots a accueilli d'ailleurs aujourd'hui un ferry en provenance du Maroc. Pascal Victorie. A bord de ce bateau, 200 camping-cars, essentiellement de retraités français, partis passer l'hiver au Maroc. Ils seraient encore près de 7000 bloqués sur place. Et leur apatriement se fait au compte-gouttes. Impossible de remonter par l'Espagne à cause de la fermeture des frontières. Il ne leur reste donc que la voie maritime. Depuis le 3 avril, ce n'est que le quatrième bateau affrété entre Tangier et Sète. Ceux qui sont arrivés aujourd'hui étaient soulagés mais en colère. Il dénonce le silence et la non prise en charge des autorités françaises. Même si cette semaine, le gouvernement a promis d'accélérer ses rapatriements, deux autres rotations sont prévues début juin entre Sète et le Maroc. D'autres bateaux sont attendus dans les ports méditerranéens, à Marseille notamment. Tous, en tout cas, ont été testés et doivent regagner au plus vite leur domicile et y observer une quatorzaine. Pascal Victorie de France Bleu Hérault. Pour les étudiants ultramarins qui se trouvent en métropole, un premier vol a rejoint la Martinique et la Guadeloupe aujourd'hui. Un vol pour la Guyane est prévu demain. Un accident, des photos qui circulent sur les réseaux sociaux et des violences qui suivent sur la foi de rumeurs. C'est ce qui s'est passé à Montigny-les-Cormeilles, dans le Val d'Oise hier soir et dans plusieurs villes voisines. Huit personnes ont été interpellées, après d'ailleurs avec la police, après donc la mort d'un jeune homme de 18 ans percuté par un train avec sa mini-moto Stéphane Perre. L'accident a eu lieu un peu avant 19h sur une voie ferrée traversant Montigny-les-Cormeilles. Un jeune de 19 ans traverse avec une mini-moto un passage réservé aux piétons qui engendrent les rails. Le jeune est percuté de plein fouet, il décède sur le cou, son corps a fait l'objet d'une autopsie. Le machiniste, le chauffeur du train qui transportait 300 personnes et où il n'y a eu aucun blessé, est choqué. Ce sont les photos des policiers arrivés sur place pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations. Des photos diffusées hier soir sur les réseaux qui ont provoqué le départ d'une rumeur de poursuite policière. Ce matin, le ministère de l'Intérieur est catégorique. Il n'y avait dans le secteur aucune patrouille de police et aucun deux-roues ne faisait l'objet d'une poursuite. Des affirmations confirmées par les témoins du drame. Cette nuit, des violences ont eu lieu à Montigny-les-Cormeilles et dans la commune voisine d'Ermont. Une annexe d'un commissariat, un bâtiment de la mairie ont été visées. Les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles et huit personnes au total ont été interpellées avant que le calme ne revienne vers 4h du matin. Stéphane Perre. Pas de reprise du foot en France, mais outre Manche, c'est acté après les entraînements avec contact. La première ligue anglaise reprendra directement le championnat le 17 juin prochain. Annonce de la BBC aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est 17h06. Ce soir sur France Inter, édition spéciale du 18-20, le déconfinement, phase 2. Le 18-20, Fabienne Synthès. Est-ce que toute la France est désormais en vert ? Est-ce que la barrière des 100 km est levée ? Les cafés, les restaurants, les cinémas, les vacances ? Après l'intervention du Premier ministre, on en saura forcément plus. Beaucoup d'invités pour réagir, et vous aussi bien sûr, au 01-45-24-7000. Le 18-20, deux heures d'infos, internationales et interactives. A tout à l'heure, sur France Inter. Mercedes-Benz. Depuis des semaines, vous êtes ce prof de maths du dimanche, ce chef cuistot aux mille et une recettes, à base de pâtes, ou ce magicien qui transforme le salon en salle de sport. Mais ça y est, vous pouvez reprendre la route, et enfin vous faire plaisir. C'est le bon moment. Votre distributeur Mercedes-Benz peut à nouveau vous accueillir pour vous faire profiter d'offres exclusives sur toutes les Mercedes neuves et d'occasion, et vous proposer des solutions de financement flexible. Vous avez assez attendu, non ? Alors rendez-vous dès maintenant chez votre distributeur pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'on est un patient, Charline Vandenacker ? On attend vos annonces pour Parjupidémie, pour la deuxième partie du déconfinement de Parjupidémie. Et il y en a, faites-nous confiance Laetitia Gaillet. Ce qui est bien, c'est qu'on sait déjà plein de choses de ce que va dire Edouard Philippe. Voilà. Donc ça vous permet d'écouter Parjupidémie, où il y a également beaucoup d'informations, parce qu'on a nos tuyaux aussi. Et après, hop, on glisse sur Fabienne Sintès, où là elle vous fait un grand résumé. Donc c'est vraiment parfait cet après-midi sur France Inter. Là, je dois dire, c'est bien organisé quand même. C'est bien fait. On remercie Edouard Philippe. Eh ben, ne croyez pas si bien dire, c'est l'objet du dessin dans Parjupidémie. Oh, suspense ! Alors allons-y ! 8h30 sur le groupe Skype de Parjupidémie, Charline rappelle ses deux camarades. Allô les amis, vous êtes là ? Oui, on est là, on est là. Bon, alors vous êtes d'accord que tout le monde commence à se déconfiner progressivement, même un peu discretos, comme ça ? Ah ben carrément, l'autre jour, la cuite qu'on s'est prise là ! Guillaume ! Oui, alors attention les amis, on garde les gestes barrières, c'est important ça. Oui, donc on pourrait réfléchir à des solutions ad hoc, non ? Ah oui, on n'a qu'à demander au capitaine. Capitaine ad hoc, excellent ! Pardon, 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 je ne suis pas déconfiné dans ma tête. C'est brillant. Alors, non, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait peu à peu commencer à se revoir en vrai. Ah ouais, 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 pour l'apéro, par exemple. Quoi ? Mais non, pour travailler ensemble ! Pour travailler. Non, non, alors, moi je veux bien, mais alors on met Guillaume en quatorzaine. Quoi ? Parce qu'il voit beaucoup trop de gens en ce moment, c'est hyper dangereux. Eh justement, justement, si ça se trouve, je suis en train de développer une immunité collective. Une immunité collective tout seul ? Ah ouais, merde, c'est pas possible tout seul, j'imagine. Eh bien non, c'est pas possible. Sinon, on pourrait imaginer comme pour les plèges, une salle de travail dynamique. Non mais Charline, mais quoi ? On met tous les ordinateurs sur des bureaux à roulettes et on tourne, ça n'a pas de sens. Ah mais ouais, on prendrait tous une perche pour trinquer, là, comme ça. Avec des tasses à café, Guillaume. Oui, des tasses à café. Je te rappelle, on fait une émission, on travaille. Ah c'est vrai, mais j'oublie tout le temps le truc du travail. Non, moi je vois vraiment pas comment on pourrait s'en sortir. C'est peine perdue, on est trop nombreux, ça fera trop d'embrassades, ça fera risquer. Non mais on aura du mal à résister, mais c'est vrai que vous savez, moi la discipline, ça me connaît de toute façon. Ouais, ça ouais, on sait, on sait. Ok, eh ben allez hop, c'est bon, on trinque avec les coudes, c'est parti. Guillaume ! Quoi ? On trinque pas, on travaille. Ah ! À l'huile de coudes, là, oui. Ah oui, ah oui, l'huile. Oui, c'est l'huile, j'avais oublié l'huile. Bonjour la France Inter, vous écoutez une émission où l'actualité va accélérer brusquement pour faire évoluer la rigolade en phase 2. Et voici la devise du jour, patience et longueur de temps font plus que le gouvernement. Bonjour Juliette Arnault. Bonjour Charline. C'est aujourd'hui que vous allez refermer Le Grand Môle, un roman dont la lecture imposée à l'école a biaisé le souvenir, alors que relu à l'âge adulte, c'est un plaisir. Mais dans ce cas, attention, choisissez une bonne réédition. Je vous appelle parce que j'ai relevé une petite erreur, page 48. Oui. Il ne faut pas lire Valoris, Valoris, oui. Mais Clitoris. Clitoris. Ça me choque ce Valoris, alors j'ai préféré vous prévenir. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les jeunes. Oh là il est... Vous êtes vous-même investi d'une mission. Oui, tout à fait. Et en toute modestie, vous êtes allé à la rencontre d'un... à la recherche, je pense, d'un nouveau Premier ministre. Oui, oui, oui. Dans la rue, c'est-à-dire à bonne distanciation sociale des heures de la République. Vous savez, monsieur Tuche, l'exercice du pouvoir implique une charge de travail et un don de soie qui vous invite parfois, peut-être, il est vrai. Oh là, c'est trop long. Pardon ? Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline. Il y a une chute très mauvais poil, alors j'espère que vous allez me faire marrer aujourd'hui. Oh la pache ! Mais oui, mon Thomas, mais bien sûr. C'est valable pour les auditeurs qui se seraient levés du pied gauche comme vous. Aujourd'hui, Mars Attacks de Tim Burton avec un casting de folie. Et pourtant, lors de la sortie, ce fut un échec, m'avez-vous dit, car un autre film d'envahisseur lui a fait de l'ombre. Independence Day. J'ai une soucoupe ! Une soucoupe volante ! Je l'ai vu, elle était là-bas ! Elle était là pour ça ! Et puis elle s'est... Et c'est en volu ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Ça, c'est les Américains, ça. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast puisqu'évidemment, ils préfèrent l'austérité d'Edouard Philippe à mes blagues de teub alors qu'il est en direct. L'équipe scientifique aujourd'hui au programme, Charline, avec d'abord notre ornithologue multidisciplinaire Max Bird et ensuite notre girardologue monocentré sur une discipline qu'il est le seul à maîtriser, c'est Hippolyte Girardot. Bonjour ! Bonjour Alex ! Oui, moi aussi je suis assez branché avec Edouard Philippe mais il manque une mesure ! Il y a une mesure qui manque ! J'ai remarqué ! Oh ! Je pense que vous allez nous la donner ! Ajoutez à cela celle que j'ai envie d'appeler la professeure Raoult de la musique puisqu'elle prend le premier truc qui lui passe sous la main et elle est sûre que ça pourrait marcher, et c'est Mélanie Bauer. Ajoutez à cela le dessin habituel, les exercices providentiels et le journal irréel et vous obtenez un programme qui mérite le prix Nobel ! Wow ! Rien que ça Alex ! Mais bien sûr ! Mais prenez l'air de temps en temps quand même ! C'est pas bon de rester enfermé comme ça ! Entrez dans les parcs et jardins de Parjupidémie, eux sont ouverts ! Allez, nous on a décidé de ne plus attendre pour passer au vert, en effet, c'est d'ailleurs sa couleur fétiche pour sa conscience environnementale et sa connaissance de la nature. Cette couleur s'affiche sur sa cravate telle une coulée verte sur sa chemise noire. Voici Max Bird. Non, c'est beau. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension où tout est inversé. Où le haut est en fait en bas. Où le chaud est en fait froid. Où la gauche est en fait au centre. Bref, tout l'inverse de ce qu'on a dans notre monde. Car oui, oui mes amis, vous l'avez sûrement lu dans les articles scientifiques ces dernières semaines, nous aurions trouvé en Antarctique des preuves de l'existence d'un monde parallèle. Hein ? C'est vraiment sérieux ça ? A priori, oui, on peut lire ces suppositions dans des revues scientifiques importantes. Et c'est d'après des études de la NASA. Donc voilà, on ne parle pas d'un vieux chevelu en blouse qui fait des expériences avec du savon et de l'antipaludique dans sa cave. A priori, là, on est sur du sérieux. Des études et des articles qui supposent donc l'existence d'un univers parallèle au nôtre dans lequel les lois physiques seraient inversées, où le temps irait à reculons, où le positif serait négatif, où Trump serait un moine bouddhiste fervent militant écologiste dont France Inter, une petite radio pirate inconnue, ne cesserait de faire l'éloge entre deux chansons de Jacques-Jean Mangold, le parrain des patrons du cœur, célèbre auteur des tubes Il suffira d'un canard, Ils ont fait des bébés à plusieurs, ou encore l'excellent Je te prends, les vannes sont infinies, qu'est-ce que je m'amuse ? Bref, un monde, alors on va y aller. Alors, comment des scientifiques ont pu être amenés à balancer une telle info ? Tout est parti du projet ANITA, mené par la NASA en Antarctique donc. Des scientifiques ont étudié des particules de haute énergie, des neutrinos, en découvrant avec surprise que certains de ces neutrinos, au lieu d'arriver des confins de l'espace vers la Terre, faisaient le trajet inverse, comme s'ils étaient émis par la Terre. Or, la Terre ne peut pas émettre ces particules d'énergie et elles ne peuvent pas venir de derrière la Terre non plus car il est impossible pour ces particules de traverser une planète. Enfin, en tout cas, impossible selon les lois physiques sur lesquelles on se base depuis des plombes. Partant de là, on peut imaginer deux possibilités à cette anomalie. Soit les lois de la physique sont en fait fausses et ça remet en question un peu tout, soit ces neutrinos seraient en fait des fantômes, des échos de particules d'un autre univers parallèle au nôtre où les lois physiques sont inversées. Et ces particules qui semblent surgir de la Terre remonteraient en fait le temps. Excitant, hein ? Sauf qu'il semblerait en fait, hélas, que la presse se soit bien emballée. Les suppositions d'univers parallèles ont été faites par des savants, certes, mais qui n'ont rien à voir avec le projet Anita. Juste des commentateurs extérieurs qui ont interprété avec beaucoup d'enthousiasme ces anomalies. Selon les scientifiques, réellement en charge de l'étude, il n'y a pas de quoi s'affoler. Si ça se trouve, c'était juste un bug, une propriété inconnue de la glace. Bref, on est loin d'avoir la moindre preuve ou même indice de l'existence d'un univers parallèle quel qu'il soit. Mais tout de même, ces anomalies restent encore inexpliquées et rien n'empêche de rêver, imaginer si ça se trouve il existe en parallèle de notre monde un autre monde où tout est inversé, un univers délirant où quand tu lâches ta tartine, ça retombe du bon côté, un univers où les dirigeants sont élus en fonction de leurs idées et pas de leur sympathie, un univers où on n'achète jamais des choses dont on n'a pas besoin, un univers où la sauvegarde de notre environnement vitale à notre survie passerait avant les profits immédiats. Mais attendez, si c'était notre monde qui était foutu à l'envers ? Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus, je vous fais des bisous sur les fesses ! Enfin, sur les joues, enfin, quand on aura le droit. Cui-cu à tous. Cui-cu, Max Bird ! Max Bird, il nous explique des trucs où on serait passé complètement à côté et en plus, il met une petite couche d'édito comme ça à niveau du folie. Et puis, il est sympa parce qu'il dit vous avez sûrement lu beaucoup d'articles sur ce sujet et alors, on s'est tous regardés et il n'y en a pas un qui était au courant. J'ai juste retenu qu'il m'embrassait sur les fesses. J'ai aimé ça. Très bien, mais il est à l'écoute, il appréciera. Merci Max, on espère vous retrouver très très vite. On va écouter Parc et Cour, Wide Awake. J'ai l'impression que Chewbacca a l'intention de vous ambiancer, les amis. Sous-titrage ST' 501 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 m'a appelé pour me dire que ce serait bien d'en remettre un aujourd'hui. Allez-y. C'est l'amicale Laurent Ruquier qui vous a appelé. Je vais la lire parce que ça va vous lancer. Ça va bien me lancer, oui. J'ai fait un beau lapsus. Je vais la rire. C'est dire comme je suis derrière vous. Selon un professeur à l'école de médecine Saint-Andrews en Écosse, l'eau ne serait pas la boisson la plus hydratante. Vous êtes sûr de cette info, Charline ? Est-ce que vous avez bien croisé vos sources ? L'eau, source, bam ! C'est tellement brillant. Allez bien cette alarme jeu de mots ? Si les jeunes nous écoutent, c'est du travail avant tout. Je me dis qu'heureusement qu'on n'utilise pas cette alarme jeu de mots sur les jolies chroniques de Thomas Croisière parce qu'on n'entendrait rien du tout du film. Il a pris une balle perdue, le pauvre. Il y a des gens en école de journalisme qui veulent faire des stages chez nous, je vous rappelle. Dire que surtout, le plus étonnant, c'est que des gens sont toujours à l'écoute de cette émission. Je ne sais pas comment on a réussi, mais on est contents. On est contents que vous soyez là, les amis. Alors, moi, je ne me rappelle pas très bien de la fin de l'histoire du Grand Monde, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore lu. Mais vous m'avez donné envie, Juliette Arnaud. En revanche, je sais qu'on va se séparer du Grand Monde à la fin de votre chronique. Et c'est toujours émouvant de quitter des personnages ou des arbres en refermant un roman. Alors, on va s'installer tranquille, poseille, pour vous écouter. Alors, on en était resté hier à France de Galais qui ulule et le Grand Monde part, laissant Yvonne mariée et enceinte au bon soin de François Sorel. Et si le Grand Monde part aussi sec, c'est pas seulement parce qu'il a fait une promesse adolescente à France. C'est parce qu'à Paris, il a rencontré la fiancée perdue de France sans savoir que c'était elle. Et comme Yvonne semblait disparue, il a eu une liaison avec la fiancée perdue. Et puis, il comprend que la fiancée perdue de France, c'est Valentine, la femme avec qui il couche. Il est horrifié, il est en colère, il vilipende Valentine, lui reproche de ne pas avoir su quel merveilleux garçon est France. La pauvrette se défend comme elle peut. Elle dit « Je l'ai abandonné parce qu'il m'admirait trop, il ne me voyait qu'en imagination et non tel que j'étais. » Et elle s'enfuit de Rechef. En imagination, mais il est épuisant ce France de Galais ! Et le Grand Monde de se lancer à la poursuite de Valentine pour la ramener à France, laissant Yvonne qui, elle, n'est pas enceinte en imagination. Mais c'est pas grave, on y va en avant-trinquant puisque la sainte loi des amitiés masculines prévaut, « Bros before hoes », c'est-à-dire les frères avant les femmes. Wikipédia dit « Un homme doit privilégier ses amis avant ses conquêtes ». Sauf que « Bros before hoes » traduit littéralement de la merloque, cette belle langue féministe, c'est plus « tes potes avant les femmes de petite vertu ». Et si vous vous dressez, parce qu'avec mes références outre-Atlantique et vulgaires, je blesse vos préférences nationales, je vous réponds que Montaigne n'a pas écrit parce que c'était elle, parce que c'était moi, et qu'après relecture des milliers de pages des Trois Mousquetaires, 20 ans après Elvi Conte de Brajlon, je suis en mesure de vous affirmer qu'Atos, Porto, Saramis et D'Artagnan y sacrifient l'intégralité de leurs amours pour leurs potes à la compote sans être trop trop traumatisé. François Sorel, lui, pendant que tous ces jeunes gens se barrent, François Sorel, lui, demeure. Et il accompagne Yvonne dans cette grossesse esselée. François Sorel, c'est le meilleur d'entre tous, mais en mieux, un Lancelot qui ne coucherait pas avec Guenièvre. François Sorel, c'est le narrateur, mais il est tout sauf secondaire ou accessoire. Il est devenu instituteur entre-temps, prêt à accompagner de jeunes âmes. Et évidemment, le Grand Moulne tarde à revenir. Et évidemment, Yvonne meurt, peu après avoir mis au monde une peinture. Pourquoi les Beatles et Elena Rugby et tous ces gens seuls dont on ne sait pas d'où ils viennent ? Parce que Paul McCartney, quand il a écrit cette chanson, avait 24 ans. Qu'Alain Fournier, lui, en avait 26 pour le Grand Moulne et qu'à peine un an plus tard, il ne serait plus là. Il serait un des morts de la Première Guerre mondiale. Et Paul McCartney et Alain Fournier ont en commun d'être des très jeunes êtres avec une préscience des plus grandes misères des êtres humains. François n'est pas seul, vous allez me dire. Il va s'occuper de la petite fille. Un tati Juliette qui va s'en occuper. Bien sûr qu'il va s'en occuper. Puisque c'est Lancelot en mieux, je vous ai dit. Et puis, mais vous verrez. Parce que vous allez le relire, le Grand Moulne, n'est-ce pas ? Merci, bisous, merci. Oh que oui, Juliette Arnaud. Merci beaucoup. On va le relire, oui. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lu, moi, personnellement. Oui, on rappelle que c'est Guillaume qui pensait que c'était un arbre. Voilà. Juliette Arnaud, vous avez eu des retours sur cette lecture pendant cette semaine ? Oui, j'ai eu des retours et des retours de lectrices qui me disaient qu'elles avaient effectivement détesté le bouquin plus petite. Mais qu'en le relisant à l'âge adulte, elles avaient compris ce qu'Alain Fournier avait écrit. Et je me souviens d'une lettre d'une fille me disant « Je ne pardonne pas à Alain Fournier la dernière page. » Je vous le dis tout net, moi non plus. Ok, ok. C'est qu'on prétend que Paul McCartney est mort un an après Léonore Rigby. On dit qu'il a eu mort dans un accident de voiture en 1966 et qu'il aurait été remplacé par un sosie. C'est vrai, c'est juste... C'est pas un... On dit, c'est évidemment vrai. Vous écoutez Fox News. Et sur Fox News... C'est génial, c'est tellement perduré quand même. Ça, c'est génial. C'est vrai, moi, je le sais, je l'ai remplacé un an pendant les concerts. Quand Juliette referme un livre, derrière, il y a toujours quelqu'un qui ouvre la pochette d'un disque. Oui, à chaque fois qu'elle ouvre la pochette d'un disque, quelque part dans le monde, il y a un mélomane qui souffre. Mais on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour écouter Mélanie Bauer. Coucou, les copains. Bonjour, Mélanie. Coucou, Mélanie Bauer. Quand le hip-hop était encore une musique confidentielle, on se disait que ces mecs en baguie à casquette continueraient toujours à coller des petits bouts de rock et de funk ensemble pour en faire des pamphlets politiques et des chorégraphies bizarres qui marchaient sur la tête. C'était bien sous-estimer les limites du copyright et surtout, la capacité de l'homo hippopus à nous surprendre. Après seulement quelques années, leur chorégraphie entrait au ballet, leur dessin au musée, les rappeurs faisaient du cinéma, leur écriture devenait littérature et leur son avalait tous les genres, du classique au jazz, de l'électronique à la chanson. En France, un des acteurs majeurs de cette culture que l'on appelle aujourd'hui urbaine, le tailleur de cire Jean-Christophe Lesoutes, débarque début des années 2000 avec un son comme personne, des femmes et des violoncelles. Wax Taylor, le bien nommé, débute son road trip musical avec Tales of the Forgotten Melodies. Toujours hip-hop, Wax Taylor n'est plus rap. Il est devenu artiste électronique, couvert de gloire et de prix hors frontières. Il compose des titres à réveiller tous les zombies de fin de soirée. Il est partout, dans les films, les pubs, les salles de concert du monde entier. On le connaît même au fin fond du Népal. Avec le temps, comme souvent, les compositions du tailleur de disques s'affinent, jusqu'à parfois devenir sophistiquées, instrumentales, classiques. C'est d'ailleurs la promesse de son prochain album, The Shadow of Their Sons, dont on découvre les titres un par un depuis quelques mois. Le dernier est hip-hop, de genre américain, un retour aux sources avec le rappeur D-Smoke, un désir de lumière, de bouffée d'air. Keep it moving, Wax Taylor, pour vous, mes amis jupitériens. D-Smoke, Wax Taylor. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 C'est quand même la capitale, « J'écouterai la playlist de France Inter en sirotant une pinacolada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gérard Larcher, Que du bon ! On sent que Matignon va devenir une grande usine de retraitement des déchets, on sent le sponsoring par Veolia. Mais qui les Français aimeraient voir à ce poste-là ? Je suis allé leur poser la question directement dans la rue. On va choisir une femme, parce que maintenant, c'est à la mode. Les femmes, c'est à la mode ? Les femmes politiciennes. Dans beaucoup de postes, de grandes responsabilités, on a tendance à... Si on doit choisir entre un homme et une femme, on choisit plutôt une femme. C'est fashion. C'est complètement nouveau. Oui, les femmes sont à la mode. Vraiment, il y a une nouvelle tendance, c'est la femme. Si vous avez un utérus, par exemple, et bien bingo ! Bingo, profitez-en ! Alors, une première ministre femme, ça a été tenté dans l'histoire, je vous rappelle, Édith Cresson, avec les effets qu'on connaît. Et cette phrase de la FNSEA a resté célèbre. Je cite, Édith, on te préfère au lit qu'au ministère. Voilà. Comme quoi, ceux qui massacrent les ports, ils peuvent aussi en être. Il y a une certaine cohérence. Mais une femme premier ministre, c'est aussi le souhait de cette autre citoyenne. Non, moi, j'ai dit Ségolène Royal. Ah, Ségolène Royal. Pourquoi ? Ah, ça a toujours été. Moi, j'aurais bien vu présidente aussi. Voilà, elle est un peu... Elle s'est un peu fait griller avec l'histoire de la chloroquine, là, ces derniers temps. Je sais, mais bon, tant pis. C'est pas la première connerie qu'elle dit ? C'est ça. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est une habitude avec Ségolène. C'est vrai qu'elle a retiré ses tweets. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, elle avait vraiment fait la promotion de la chloroquine. Mais bon, depuis que Didier Raoult est passé de Docteur Raoult à Docteur Delajoux, sur l'échelle des docteurs crédibles, hop, elle a retiré tout ça. Alors évidemment, si elle décide d'effacer toutes les conneries qu'elle a tweetées, eh ben, il faut 12 personnes à temps plein. Donc, on va parler d'un recul net du chômage et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, cette dame, elle était avec son mari dans la rue et à mon avis, ils ont des belles discussions à la maison parce que lui, il verrait qui ? Moi, le maire de Troyes. Ah, Baroin. Baroin, oui. Parce que je trouve que c'est un peu une droite, mais populaire, disons, un peu plus sociale, oui. C'est la droite sociale, Baroin. Voilà. Tu es sûr de ça ? Pour moi, oui, mais bon. T'es pas un copain de Sarkozy et compagnie quand même ? Mais moi, de toute manière, je suis pro-Sarco, donc... Ah, voilà. Oui, d'accord. La droite sociale de Sarkozy, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de nos banques, celle-là ? François Fillon, Christian Estrosi, Brice Hortefeux. Qui peut s'asseoir à leur table en disant, j'ai fait plus de social que vous, les mecs ? Ah ! Personne, hein ? Jean Jaurès, on l'entend moins, ta grande gueule, là. Bon. Alors, comme on est vraiment, là, je trouve, de plein pied dans le monde d'après avec Royal, Baroin et compagnie, on peut encore aller plus loin, je pense. Eh bien, Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, Premier ministre ? Eh bien, parce que c'est quelqu'un de pondéré, qui a toujours bien mené les ministères où il est passé. Le Drian, est-ce que c'est le monde d'après, ça ? Est-ce que c'est nouveau monde ? Dans la mesure où il s'adapte. Ouais, c'est vrai, c'est une question d'adaptation. Jean-Yves, c'est un gars quand même assez souple. Il passe du PSA en marche assez tranquille. Au niveau des adducteurs, c'est souple. On est sur un grand écart facial des convictions. Et puis, il a échappé au Covid. S'il passe la canicule, il peut même se présenter aux présidentielles. Hibernatus 2022. Voilà, on sait pas ce qui va se passer. Il va se retrouver en tête des sondages entre Jean-Marie Bigard et une table basse. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Cette dame, elle voit qui ? Moi, je vois bien l'écolo. Qui alors ? Celui qui a démissionné. Nicolas Hulot ? Ça serait formidable parce que Léa Salamé, elle serait dans les hautes sphères. Déjà qu'elle y est. Ouh là là, attention, ça pue le moment de grâce encore. Alors Léa, elle a arrêté les femmes puissantes quand même, on l'a vu parce que ce matin, elle a invité Agnès Buzyn qui niveau courage est quand même plus proche de rente en plan que de Lucie Aubrac. Il faut quand même être honnête. Pour Paris, passer de la teub à Griveaux à la trouille à Agnès, c'est quand même un petit peu chaud. Allez, concluons avec un monsieur qui lui, se voit bien lui-même directement au poste de premier ministre. On est en train d'atteindre le subliminal dans la connerie. Donc je crois qu'un peu de bon sens et de simplicité remettrait tout le monde dans le sens de la marche. Et ce serait quoi votre première mesure ? Je dis, nous on a toujours quelque chose en plus en France, c'est qu'on a la CGT. Et quand on a la CGT dans le paysage, c'est la merde. Donc vous supprimeriez la CGT ? Absolument. Tous les syndicats sont dégagés. Voilà, il a tout compris. Tous les syndicats, ça dégage. Il faut appliquer le programme de Macron. C'est ça le job de premier ministre. Devenir le valet de chambre de celui qui est déjà la gogo danceuse de la finance. Allez, courage doudou, c'est bientôt fini. Puis après, t'auras plus qu'à raser les murs. A défaut de te raser la barbe. Merci Guillaume Meurice. Et c'est étonnant, personne n'a proposé Manuel Valls. Ah non, c'est vrai. Et je vous jure, je ne les ai pas coupés au montage. Personne n'a eu le réflexe. Est-ce qu'on peut estimer que vous êtes revenu avec des solutions ? Je pense que c'est ma chronique qui a apporté le plus de solutions depuis le début. Très bien. Parfait. Il y a quand même beaucoup de propositions. Après, chacun choisit, bien sûr. Alors, merci Guillaume Meurice. Je vous propose de poser de nouveaux problèmes, donc maintenant. Grâce aux exercices, Alex. Oui, un exercice de français. Jean-Marie Bigard songe, on l'a dit à la présidentielle 2022, mais il a quelques difficultés à écrire son discours sans y mettre des mots vulgaires. aidons-le à remplacer les gros mots par un langage plus châtié. Alors attention, je mettrai « tute » à la place et vous y insérez des mots qui peuvent faire présidentiel. Française, français, nous avons été dirigés par une série de « tute » qui ont tout fait à l'envers. Si vous voulez vous faire « tute », votez pour eux. Je sais que les Français en ont plein le « tute ». Alors, moi, président, j'offrirais une « tute » à chaque Français. J'irais même jusqu'à les « tutes » en profondeur pour qu'ils puissent jouir pleinement d'une « tute ». C'est dommage que vous n'ayez pas tenté l'imitation, Alex. Je suis un petit peu dessus. C'est une demande de Charline. Voilà un autre exercice de français. Agnès Buzyn s'est excusée pour avoir parlé de mascarade à propos du premier tour des élections municipales. Dans la liste que je vais vous donner, repère les synonymes de mascarade. Petit A, une tartufferie. Petit B, une idée de génie. Petit C, un carnaval. Petit D, une urgence démocratique. Guillaume. Alors, attention, parce que moi, c'est costaud aujourd'hui. C'est des mathématiques. Alors, le vélo est une solution de déplacement alternatif pour respecter la distanciation dans les transports. On le sait. Donc, écoutez bien. Dans l'hypothèse où on arriverait à retourner à la maison de la radio la semaine prochaine. Sachant qu'Alex Vizorek, qui habite à 8 km de la radio, qu'il part de chez lui le matin à 8h30. Il roule à 16 km heure, mais il doit s'arrêter 3 minutes. À 8h45, pour répondre à une interview de Chemise en Soie magazine. Plus 2 minutes pour saluer Soin REM à la maison de retraite des Tilleul. À quelle heure arrive-t-il au bureau ? Vous pouvez réécouter, parce que là, c'est pas facile. Merci Guillaume. Tout est basé sur des faits réels, bien évidemment. Pour être plus proche de la réalité. Et donc, le corriger avec la bonne réponse de Guillaume. Guillaume, vous mettrez la bonne réponse. Oui, c'est bon, je vais y travailler. Parfait, très bien. sur la page Facebook de l'émission et la page de l'émission sur franceinter.fr. Alors, l'un des nôtres a un petit rituel avant sa chronique. Il s'ébouriffe vigoureusement les cheveux. Ah oui, qui ça ? Je sais pas, vous avez remarqué quelque chose, Alex ? Oui, mais je l'ai vu, mais je pense que c'est à cause de sa température crânienne. Ça chauffe tellement là-dedans que le cheveu ne sait pas dans quel sens il doit pousser. C'est donc vous, Hippolyte Girardot, vous êtes reconnu aussi, je pense. Oui, bien sûr. Oh, je connais votre esprit. Moi, non, je voulais juste vous dire qu'on sait que les nouvelles mesures sont arrivées, là. Donc, le premier ministre a parlé. Et peut-être, on sait jamais, enfin, j'espère que reviendra quand même le temps de... On pourra poser son noir sur le zinc, mais à un bon maître de son voisin. S'asseoir enfin au resto des amis, mais trop loin pour trinquer nos verres de chablis. On va s'asseoir dans les jardins, mais se parler de loin, ce sera très mondain. On pourra poser sa tente au camping et on bronzera avec une drôle de marque. Mais ça y est, on les a maintenant, faut les porter les masques. Moi, j'en peux plus. Je voudrais qu'on nous autorise à se faire des bises, des bises, des bises. Le confinement a tué le 5 à 7, les rendez-vous au fond des cafés avant d'aller dans une chambre cachée. Le confinement a tué ce sel de la vie, ces frissons de fin d'après-midi, ces deux heures qui en valaient 10 pour lesquelles on devient capable de tout et surtout de l'incroyable juste pour se faire des bises, des bises, des bises. Ah oui ! Mars était pas facile, avril assez difficile, mais mai est horrible et juin c'est impossible sans le parfum de ces heures où se vole le bonheur dont ton soeur puant le sex appeal, rayonnant comme une pile. 120 minutes électriques, les doigts et le reste dans la prise. Oh oui ! Vivre fait peur sans ces petites heures, ces éternelles 5 à 7. Ou même, on avait dit des mots de poètes et aussi, on se faisait des bises, des bises, oh des bises. Cette vie soudainement cloîtrée, cette entrée dans un ordre nouveau où un simple smack du bout des lèvres où l'effleurage de la main au bout du doigt peut devenir le point zéro du cluster qui pourrait encore nous clostrer des semaines de plus, voire des mois où ce qui est le plus heureux devient le plus dangereux. Où ton baiser, mamie, peut être celui d'une ennemie. Où on nous dit pas de bises, pas de bises, pas de bises. Oh ! Le printemps est doux, nous rend fous. La capitale roule à deux roues, les puristes ont des machines en titane, les barbus ont sorti de vieilles bécanes, les élégantes aux jambes fuselées se musquent en vélo hollandais, son foulard autour d'elle en tourbillon et mes yeux vers elle comme des papillons. Les paresseux louent des engins électriques, pas question pour eux d'être à la traîne de la clique. Une auto est plus forte qu'un vélo, mais ferme sa gueule face à son vélo. La bicyclette a pris Paris de Vincennes à Rivoli à repousser les voitures à Ré à la campagne. Ici, c'est au facteur vélo que gagnera la municipale. Oui, mais d'accord, oui, mais c'est quand qu'on se fera ? Des bises, des bises, des bises. Le printemps est dingue, me rend marteau, j'étouche, transpire, je suis sang et eau, vivement le retour aux salles obscures. Perso, je m'en fiche des salons de coiffure. Je veux retrouver les sièges de velours, aller voir des films en technico lourd, t'emmener à la séance de 5 heures, poser sur nos genoux ma chaquette Wrangler pour cacher nos quatre mains agiles à la recherche de câlins subtils. Tandis que James Tiwak plonge sous le Golden Gate pour sauver Tim Novak d'une mort vraiment trop bête. Et quand le film arrive au mot fin, tu me prends le brin et moi le tien, on titube, le vertigo nous tient d'avoir fait tant de bises, tant de bises, tant de bises. Couples éphémères, couples à tout faire, couples têtes en l'air, couples adultères, couples terre à terre et couples de fer, couples en guerre ou couples de boomers, couples à bières, voire couples à corbières, tous à attendre le retour de 5 à 7, la mesure essentielle, la mesure parfaite, car oui, comment vivre sans boire l'absinthe, coulant de tes lèvres pressées dans l'étreinte, emprunter ton canal de corinthe et suivre ton fil dans le labyrinthe. Comment vivre sans pouvoir, et toi idem, dire deux mots idiots, géniaux, je t'aime, et se faire des bises, des bises, des bises, et se faire des bises, des bises, des bises. Merci Hippolyte Girardot, cette ode aux 5 à 7, et d'ailleurs il est déjà 7 heures, j'ai l'impression. Je veux dire, un grand merci à Mouloudi. Merci Hippolyte, on a hâte de vous retrouver, on sent qu'il faut vous exfiltrer, qu'il faut vous déconfiner totalement, on le sent, on le sent. Un titre qui incite à se balader, moi je le trouve, malgré son propos. Sous-titrage ST' 501 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 Et je sais que ce film t'a déçu. De toute façon, j'ai essayé, ça ne marche pas. Je te rassure, on a tous essayé et on a tous regretté que ça ne marche pas. Ici, c'est ce film qui n'a pas vraiment marché et pourtant il envoyait du lourd. Michael G. Fox, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Sarah Jessica Parker, Nathalie Portman, Danny De Vito et Jack Nicholson qui se voyant bien jouer tous les rôles en un carnat d'eux. Bref, un casting OK pour un film choral. Ce que je trouve bien dans ce film, c'est en même temps l'histoire du président, l'histoire d'un militaire et tout ça. Il y a quatre histoires dans ce film. Il y a la vie du président, il y a la vie de quelqu'un qui joue dans un bar pour se faire de l'argent pour sa famille, il y a la vie d'un militaire et il y a la vie de l'avenir de la Terre. Parce que les martiens attaquent. Mars Attacks tient la promesse de son titre, à la différence de Vol au-dessus d'un nid de coucou qui valut à Jack son premier Oscar alors qu'il n'y a pas un seul oiseau dans le film. En revanche, ici, il y a de la soucoupe et du martien. J'ai adoré les martiens qui font. Ces martiens, adaptés d'un jeu de cartes éponyme des années 60 et dont les soucoupent Fleur Bon, Ed Wood, le réalisateur de série Z, à qui Burton venait de rendre un vibrant hommage cinématographique, fascinèrent un peu trop mon aîné. Je me suis amusé à mettre un coussin sur ma tête et prendre un sèche-cheveux et dire que je suis un martien. Ça, ça n'intéresse pas les France Inter, Alfred. Ce qui intéresserait France Inter, ce serait de rappeler que Tim Burton déclara « Je regardais l'Amérique de façon étrange, un peu comme un anarchiste. Je ne l'aimais plus. J'avais l'impression que tout s'y détraquait et j'ai trouvé dans ce jeu de cartes et ce scénario de quoi assouvir cette soif d'une certaine causticité. 25 ans plus tard, sa causticité est plus pertinente que jamais et c'est saisissant comme ce film qui fut perçu comme un distrayant exercice parodique est un brillant essai politique qui invite à une inversion des valeurs, voire à l'utopique monde d'après. Mais ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces deux vrais héros sont un noir et une vieille. J'ai trouvé une scène très drôle. Il y a la grand-mère dans une famille, elle est à sa retraite. Elle habite dans un immeuble avec plein d'handicapés dans un fauteuil roulant. Elle écoute de la musique et il y a des Martiens qui viennent avec un gros cano et elles continuent à danser comme ça parce qu'elles ne voient pas. Et ça, c'est drôle. Drôle, car les Martiens se comportent comme des sales gosses qui me rappellent les miens et cette mamie abandonnée dans son Ehpad sauvera le monde. Elle débranche sans faire exprès le fil de sa musique et comme les Martiens, ils n'aiment pas la musique, l'organe explodait là. Et là, la dame, elle se raselle et elle dit « Ah, ces gens-là ont l'air d'être très mal en point. Je voudrais les emmener à la fin de l'heure. » Les Martiens ne supportent pas la voix du chanteur de country et yaudleur Slim Whitman, l'équivalent de Michel Sardou pour les auditeurs d'Inter. Mais c'est une autre star qui entamera la relance de sa carrière. Tom Jones qui, après un chaloupant caméo, redeviendra trois ans plus tard numéro un avec son album Reload. Alors, rechargeons Mars Attacks et… Vive le cinéma ! Merci Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Quelle bonne idée de le revoir, surtout en ce moment, effectivement. Vous verrez, c'est saisissant. Le discours de Jack Nicholson politique, on dirait Trump. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et merci les tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurisse et Thomas Croisière. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mélanie Boer, Max Bird et à très bientôt, Hippolyte Girardot. À très bientôt, en direct. On espère. Merci à ceux qui préparent cette émission. Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Riveau, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi. À la programmation musicale Joubacca. À la réalisation François Audouin. À la co-écriture et à la coordination Ramzi Assadi. À la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga et Julien Michel. Qu'allons-nous devenir la semaine prochaine ? Nul ne sait, on y travaille. Serons-nous toujours confinés, déconfinés, à moitié déconfit, on ne sait pas. Mais en tout cas, en cette soirée où on aperçoit le bout du tunnel éclairé, il y a depuis une heure à peine, on va dire, par Édouard Philippe, voici le mot de la fin. Regardez ! Quoi ? Vous le voyez ? Quoi ? Le monde ! Le nouveau monde ! Qu'est-ce que tu racontes là ? Tu nous réveilles pour ne regarder rien là ? Bouygues Télécom, faites de vous.